Musique Yo les gens c'est FatboyKatronzHD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur la chaîne Celle de Juan Mata version informe donc le milieu offensif espagnol de Manchester United Disponible dans la 30ème équipe de la semaine Depuis mercredi jusqu'à mercredi prochain Vous pouvez voir que je l'ai calé dans une équipe de Barclay Première Ligue Une équipe avec Dembaba Man of the Match Il n'y aura pas la review Dembaba Man of the Match Je le dis maintenant pour la simple et bonne raison qu'il est dégueulasse J'ai joué avec mais j'y arrivais vraiment pas Et du coup je ne vais pas faire la review Il y aura celle de Rodrigo en Man of the Match à la place Là vous avez les stats in game qui sont en train de défiler Je vous invite à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour bien les observer Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits OneFIFA.com 5% de réduction avec le code FATMAT Vos crédits sont livrés dans les 5 minutes qui suivent l'achat Suivant les stocks disponibles Donc le Juan Mata version informe qu'est-ce qu'on peut dire de lui Bah j'ai trouvé qu'il était plutôt bon J'ai trouvé qu'il était plutôt bon c'est vrai Mais beaucoup de points négatifs pour peu de points positifs En fait donc je vais commencer tout de suite par les points négatifs Donc le prix Le prix plus de 500 000 crédits Je trouve ça vraiment trop cher Je le trouve inférieur déjà à James Rodriguez-Tiff Donc James Rodriguez-Tiff qui coûte 300 Qui coûte un peu plus de 300 000 On voit que le Mata coûte 500 000 crédits Donc ça c'est l'effet Barclay Première Ligue Ça c'est souvent le cas quand tu joues avec un joueur de BPL Son prix explose Mais voilà plus de 500 000 crédits pour un Juan Mata Je trouve ça vraiment trop cher Et je trouve qu'il les mérite pas Il les mérite pas forcément Donc si vous avez 500 000 crédits Ne les mettez pas sur un Mata Ensuite sa stat en force Vraiment vraiment trop faible Il fait 1m70 Il a un petit gabarit Et bah il a une stat en force Qui n'est pas du tout Qui n'est pas du tout Qui est problématique en fait Qui est surtout problématique J'allais dire qu'il n'est pas du tout problématique Mais si 52 en force Donc forcément ça aide pas Je sais très bien qu'il a une grosse stat en équilibre En 93 Mais cette stat ne se ressent absolument pas Donc bah au final je ne l'ai pas mis dans les points positifs Son jeu de tête Alors c'est vrai qu'à Mata Je ne m'attendais pas non plus Parce qu'il a un jeu de tête de fou Mais je tiens à le préciser quand même Que son jeu de tête est mauvais Il prend quand même des ballons de la tête Ça je tiens à le préciser Sur 1m70 Il prend quelques ballons de la tête Parce qu'il a une stat en saut de 75 Qui est plutôt intéressant C'est vrai pour un mec qui fait 1m70 Il a une stat en détente plutôt intéressante Mais voilà Son jeu de tête n'est pas bon du tout Et enfin les 3 étoiles mauvais pied Comme je l'ai dit hier dans la review de Rames Les gauchers J'ai l'impression qu'ils n'ont que le pied gauche Le pied droit c'est vraiment pas pour eux Même s'il m'a fait quelques ouvertures Assez sympa avec son pied droit Mais au niveau de la frappe C'était pas du tout ça Après dans les points positifs Parce qu'il y en a quand même Les coups de pierreté Donc les corners Il les tire vraiment très bien De toute façon en vrai Juan Mata il est plutôt connu quand même Pour ses corners Il y a quelques temps Il était considéré comme le meilleur tireur de corners au monde Donc les corners ça se ressent quand même Il les tire vraiment très bien Les coups francs J'en ai eu qu'un Donc malheureusement Au niveau de l'illustration C'est un peu raté Mais 90 en coups francs Avec un 91 en effet Et un petit 82 en puissance de frappe Honnêtement voilà Si vous savez les tirer Ça passera crème Il n'y aura pas de soucis de ce côté là Puis les pénalty Un 78 en note de pénalty J'en ai J'ai pas eu l'occasion d'en tirer avec Mais bon 78 Ça reste correct quand même Après au niveau des autres points positifs Plus tôt Donc bah techniquement Vraiment très très bon Techniquement très très bon 4 étoiles gestes techniques Avec sa stat en agilité Et sa stat en dribble En fait c'est bah techniquement Tu t'amuses Tu t'amuses Même si comme j'ai dit Voilà son gros problème Pour moi c'est physiquement C'est qu'au niveau de la force Il se fait bouger vraiment vraiment Très facilement Et trop facilement Du coup bah tu vas dribbler Un voire deux joueurs Puis le gars va te mettre la main sur l'épaule Et ça sera terminé Ensuite Bah la qualité de passe Pour moi c'est vraiment ça Qui le caractérise le plus Sa qualité de passe Au niveau de tout ce qui est frappe J'ai rien mis dans les points positifs Parce que bah J'ai mis qu'un but avec C'est celui-ci D'ailleurs c'est le dernier clip de la review J'ai mis qu'un seul but avec lui Vous avez pu voir le nombre de ratés Que j'ai fait Et j'ai pas tout mis J'ai vraiment pas tout mis Parce que sinon la review fait 10 Fait au moins 10 minutes Parce que le nombre de ratés Devant les cages C'était juste abusé Donc là le roi de matine forme Vous avez le bilan Qui s'affiche devant vos yeux Donc dans les points positifs Qu'est-ce que j'ai mis Donc coup de pierreté Comme j'ai déjà Tire très bien les corners Les coups francs Si vous savez les tirer Y'aura pas de soucis avec Les pénalty 1.78 Ça reste une note correcte en pénalty Et fait Sa vision du jeu Qui est vraiment exceptionnelle Moi pour moi en fait C'est vraiment un 10 Dans le sens où C'est vraiment la qualité de passe Tout ça qui va primer le plus Agilité Dribble Positionnement Qualité de passe Comme j'ai dit la qualité de passe Voilà c'est Pour une fois Enfin ça faisait longtemps Que j'avais pas fait un MOC Où je faisais Plus de passe décisive Que de but par exemple Et aussi Un ratio de passe décisive correct Là c'est le cas Comme vous pouvez le voir Mais voilà Donc pour moi Il a vraiment Que la qualité de passe Ce qui est demandé Un MOC C'est vrai Mais quand il est amené Devant les cases J'ai trouvé que c'était Vraiment pas ça Il a un 87 en finition Qui se ressent même pas Donc c'est pour ça Je l'ai pas mis dans les mains La finition Parce qu'il a quand même Une note intéressante Mais J'ai décidé de ne pas mettre Tout ce qui est finition Longshot puissance de frappe Même à la puissance de frappe Tu vois que j'ai tenté Des longshot avec Le ballon Le ballon ne part pas Le ballon il part tout doucement Et du coup Ça peut poser des problèmes Donc Positionnement Qualité de passe 4 étoiles Geste technique C'est pour moi C'est point positif Au niveau des points négatifs Donc comme j'ai dit Le prix Plus de 500 000 crédits Pour un run mata Je trouve ça vraiment Trop abusé Force Jeu de tête Et les 3 étoiles mauvais pieds Vous voyez le bilan avec 7 matchs 1 but 7 passes décisives Donc un bilan positif Et un bilan Avec plus de passes décisives Que de but J'avais dit de toute façon Y'a dans la revue de Rames Que j'essaierais de faire Je veux plus Mes MOC Maintenant En tant que passeur C'est le cas Même si Quand j'ai été amené Devant les buts Comme j'ai dit Il est vraiment Pas bon devant les cages Et du coup Je trouve qu'il reste moyen Il reste moyen C'est un très très bon passeur Donc si vous voulez un MOC Pour faire des passes Prenez le Mais 500 000 crédits Je trouve ça vraiment Trop cher payé Parce qu'il n'est pas assez complet Pour moi il n'est pas assez complet Un MOC Il faut qu'il sache marquer des buts Il n'a que le côté passe décisive Et j'ai pas mis de notes Pour la simple et bonne raison Que j'ai vu que ça commençait Depuis Depuis 2-3 reviews Ça y est Ça commençait un peu Avec les notes Oh tu mets que des 20 Ça sert à rien de mettre de notes Voilà c'est bon J'ai arrêté avec les notes Maintenant vous n'aurez que Les points positifs Et les points négatifs Je fais tomber Je viens de faire tomber un truc Mais c'est pas grave Vous n'aurez que les points positifs Et les points négatifs Et vous faites votre note Vous même Par rapport au clip Que vous voyez Donc voilà C'était Fatmat 80 HD J'espère que cette review De Juan Mata version informe Vous a plu N'hésitez pas à mettre Un pouce bleu A la chaîne Un commentaire A vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait A partager cette vidéo Si vous n'avez pas vu La review de James Rodriguez Version TIFF N'hésitez pas à aller la voir Elle est disponible depuis hier Demain prochaine review Celle de Rodrigo Man of the Match Donc Rodrigo Qui a été MOTM Suite à sa belle performance Avec Benfica hier En Europa League Il n'y aura pas de Dembaba Du coup comme j'ai dit Parce que j'ai vraiment J'ai essayé J'ai essayé Mais dégueulasse Vraiment dégueulasse Donc du coup Pas de review De Dembaba Man of the Match Donc voilà C'était FatimaKaTroVance J'espère que cette review Vous a plu Je vous dis à la prochaine Et j'en prenez soin de vous Bye tout le monde Et on se retrouve tout à l'heure Pour ceux que ça intéresse Pour le débrief Du tirage au sort Des demi-finales De la Ligue des Champions Ciao les gens